Salut c'est Lucas du site newproducer.com j'espère que tu as la forme alors on va continuer il nous reste trois quatre démos à te montrer du coup du starter pack et on m'avait demandé aussi dans les commentaires petite tropical house pour chiller un peu sachant que l'été arrive bah alors ok on y va c'est parti on va chiller c'est parti Ok, donc vraiment un track très très sympa, moi j'aime beaucoup ce style de vibes, donc c'est une démo, ok, c'est assez court, on attaque direct, mais c'est chill, ok, ça sent, ça pue le summer, le summer time, et donc du coup, c'est parti, je vais te montrer les éléments pour ceux qui ont le starter pack, les samples que j'ai utilisés, les presets utilisés, etc, etc, quelques effets que j'ai mis aussi dessus, donc c'est parti, on commence par le kick, donc là j'ai décidé de choisir un kick et un snap, ok, pas un snare, plus voilà, une vibe un peu tropicale, donc gros kick, donc le stretch sec, ok, qui est très très bon, et je rajoute le snap best, ça donne ceci avec une petite reverb, ok, ici que je mets un 2, d'ailleurs on va la désactiver parce qu'elle va être un peu forte, mais sinon ça donne ça, on va l'activer parce que c'est un peu sécosse, hop, voilà, là je fais une petite variante au niveau des snaps, comme tu le vois, là c'est sympa, voilà, tout simplement, donner un petit peu de dynamique à mon rythme, ben voilà, je répète tout ça, comme tu le vois, mon kick, rien de plus compliqué, donc j'utilise le kick stretch sec, ça je l'ai dit, j'utilise le snap best, ça je l'ai dit, et du coup je vais rajouter quelques petits hi-hat, donc une petite hi-hat ouverte, ok, donc qui va donner ceci, c'est la hi-hat opening, que je vais mettre juste à mon deuxième snap, donc ça va donner ceci, voilà, toujours construire ces drums, vraiment très très important, je ne le répéterai jamais assez, et là j'ai décidé de mettre des petits checkers, ok, tropical, on est poseille, donc petit checker, voilà, tout simplement, et qu'est-ce que je vais rajouter, je vais rajouter, ouais, des petites percus, c'est assez sympa de mettre des petites percus sur ce genre de rythme, par exemple, sur mon deuxième snap, ça va faire une petite percus comme ça, tu vois, donner un petit peu une variante sur les impacts, ok, donc ça c'est assez cool, et un petit rhyme shot, ça c'est vraiment cool, j'utilise pas mal pour ce genre de truc, tu vois, deep ass, etc, en fait ça va faire ça, ok, t'as compris le truc, bon, bon, je suis con, j'aurais dû, voilà, maintenant faut que je re-solote tout, donc voilà, par rapport à la première partie de mes drums, ok, il y a quoi, 5 éléments, 5-6 éléments, mais, voilà, construire toujours bien ces drums, et mettre ce petit rhyme shot qui est vraiment assez sympa, tacat, tacat, il est vraiment cool celui-là, donc voilà, et après, bien, deuxième partie, j'ai mon Xilo qui arrive, donc ça je te le montre tout de suite après, donc je décide d'enlever les shakers et juste de mettre une petite ride tambourine comme ceci, voilà, va faire varier un peu mes hi-hat et mon rythme un petit peu, donc voilà, c'est tout par rapport à ces drums, ok, donc là tu vois qu'il y a vraiment très très peu d'éléments sur mon morceau, mais on peut faire quand même des choses assez bien, notamment en ayant des sonorités qui claquent comme celle-ci, donc voilà, on va passer du coup au petit accord, ok, qui est ici, donc ça donne ça, ok, donc j'ai créé un pattern pour créer ça, donc c'est parti, on va aller dedans, donc là je ne me suis vraiment pas foulé, mais c'est une petite mélodie comme ça, mais franchement, elle a des très très bonnes accords, et donc j'utilise le synthé masa, ok, le masa preset qui est vraiment excellent mon gars, ok, une petite mélodie que je vais mettre en boucle et vraiment ce preset il est excellent, comme ceci, ok, et ce que je vais faire c'est que je rajoute en fond une petite basse, donc je ne crée pas un autre pattern pour créer ma basse, flemme, mais du coup je la mets au-dessus et je mets du coup les mêmes accords, donc je vais mettre un bout basse, c'est un plugin d'Effel Studio, ok, et je mets le sub base 1 en fond vraiment, avec la même note, d'accord, ok, comme ceci, ok, donc tu le vois je ne l'insère pas dans la même insert, ok, je vais le traiter différemment, par exemple mes corgs, ou le masa preset je le traite en 5 et le sub base en 6, ok, voilà, juste pour différencier un peu les deux, mais je les mets sur le même pattern, même pattern, pardon, et ça le fait quand même, donc voilà, donc je mets quelques automations à celui-ci, donc il va y avoir premièrement une automation de reverb, ok, que j'aime bien faire, vraiment très très légère reverb, comme ceci, ok, donc là tu vois qu'il y a un petit effet qui se fait sur le preset, je vais t'enlever les sub bases pour que tu le perçoives bien, ok, alors en fait cet effet il est dans le preset du coup, le synthé masa, et en fait, et bien c'est, j'active tout simplement l'automation du cutoff qui est ici, c'est-à-dire que, on va avoir un preset comme ça, et en fait on va lui ajouter un petit peu plus d'énergie, ok, comme ceci, tu fais tout simplement une automation de ce petit preset pour apporter sur la fin de, pour apporter ce petit effet sur la fin de ta première partie, et donc du coup c'est sympa, regarde ce que ça donne, je te remets les basses, je le remets aussi ici, et cet effet il est vraiment cool, donc si t'as le preset, bah fais un petit totem du cutoff, tu vas voir que tu vas pouvoir faire des trucs sympas, même carrément, tu peux le monter petit à petit, tu peux faire des trucs, monter comme ça et le rebaisser petit à petit, à voir ce que ça donne, tu vas pouvoir faire pas mal d'effets, et c'est assez sympa, donc on était, on était comme ça, ok c'est bon, donc bah c'est tout par rapport à ce, ce petit, ce petit pattern là, avec ce petit preset, après ouais j'ajoute quand même un sidechain dessus, voilà, toujours pas oublié, et pareil par rapport à mon sub-base, un sidechain, et ça fait le taf, donc sans les voix ça donne ceci, donc du coup, je vais rajouter une petite voix pitchée, ok, petite gimmie qui va rentrer un peu dans la tête, qui donne ceci, alors j'utilise le vocal pitch, qui donne ceci, je le pitch à 400, ok, et en fait je vais mettre une petite variante à chaque fois sur la fin, donc ça fait, ok, ici en fait je vais le reverser, donc je le reverse, et en plus je le pitch à 200, ok, tout simplement, petite variante sur, à chaque fois à la fin là de ma partie, et du coup je lui mets un très très gros sidechain, ici une reverb, et en fait ça va me faire un petit effet assez sympa, un espèce d'effet de rebondissement avec mes chords, j'ai pas fait exprès mais c'est vraiment cool, tu vois un peu l'effet que je veux te dire, et du coup ouais, les deux passent vraiment très 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 bien, ça passe très 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 bien, et après qu'est-ce que c'est les automations ici, c'est qu'en fait quand mon xylophone va arriver, et bien en fait je mets un petit effet d'EQ, donc qui est ici, et donc c'est le radio, c'est le radio, ouais, je mets l'effet de radio, ok, et en fait je monte tout simplement, hop, je vais te montrer, ok, là il est baissé mon EQ de radio, ici même, et du coup bah je vais le monter, tout simplement pour donner un petit effet de radio sur mes voix, ça fait ça, et voilà ce que ça donne quand tu l'actives, bah tout simplement voilà un petit effet pour faire redescendre ça tranquillement, et pareil je lui mets un petit fast LP cut-off, faire redescendre, voilà comme on arrive sur la fin un peu du track et de la démo, donc voilà par rapport aux deux effets, le vocal pitch, et après j'utilise un xylophone, donc Tropical House, on l'utilise des fois assez souvent, un petit xylophone assez sympa des îles, qui donne ceci, ok, donc j'utilise le preset pour ceux qui ont le starter pack, le pluck xylophone, tout simplement, et du coup je vais mettre la même mélodie en fait, exactement la même mélodie, ça va être assez sympa, je mets quand même ma petite ligne de bass en dessous, ok, exactement la même, comme ceci avec mon xylo, et le tout du coup avec mes drums qui sont en haut, ça nous fait vraiment une très très belle fin, voilà très 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 summer time, ok, donc voilà par rapport à cette première partie, et donc du coup et bien j'utilise pour mon intro, j'ai quand même voulu faire une petite intro, j'utilise un petit synthé assez sympa, qui donne ceci, donc j'utilise le synthé shio du starter pack, et en fait, ce que j'ai fait par rapport aux mélodies, c'est que je les ai allongés, ok, comme tu le vois ici, au lieu que ça fasse tout, 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 j'ai juste fait vuuuuh, par rapport avec du coup le même accord exactement, et je lui mets un petit sub bass en fond vraiment léger, pour remplir un peu les basses fréquences, ok, vraiment très très léger, je le mets pas à fond comme tu vois ici au gain, et du coup je mets les deux, et je fais une petite automne avec le filter de ce preset, du coup regarde le bouton qui est ici, regarde l'automation qui est ici, merde, je me suis pas mis sur la grille, je fais monter ça petit à petit, ok, je fais monter ça vraiment petit à petit pour arriver après sur mon drop, mon refrain, et je fais quand même un appel du pied avec la petite mélodie qui se prépare à arriver, ok, donc bah du coup je mets un fast lp cutoff ici, une petite automation tranquillement, et je remets tu vois le petit effet du filter là, qui me fait un peu plus d'énergie que le preset, et je fais monter aussi petit à petit ma voix, un fast lp cutoff, ok, que je fais monter petit à petit, et là juste avant mon drop, je mets un petit pouic, une petite goutte, percugoutte, assez cool, voilà en fait c'est tout ce que j'ai mis, ok, vraiment par rapport à cette intro, c'est assez léger, ok, Tropical House, mais ça sonne vraiment très 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 bien, et du coup, bah par rapport aux EFIC, c'est parti, un petit gong, la petite ambiance Ajaccio qui fait l'affaire à chaque fois, reverse sneaky, qui donne ceci, voilà, et là je mets l'impact, l'impact knight, avec l'impact zig, comme ceci, et le sweep sneaky ici, comme ceci, impact best, ok, tu connais, la reverse sneaky, tout simplement, avec le sweep sudden, et bah c'est tout, ça fait vraiment l'affaire, pour remplir vraiment le fond de notre track, et on a une petite Tropical House des familles, bien sympa pour chiller, pour plus duом, et en tout parti, Donc voilà c'est la fin de cette vidéo Du coup si tu es intéressé pour avoir par exemple Tous les presets que je viens de montrer Que ça soit le mazalède, le xylophone Le chaillot synthé pour faire ton intro Tous les samples en point wave Avec du très bon kick, des snaps, des hi-hat Et pareil pour les vocal pitch Des petites voix comme ça pitchées Pareil pour les FX Tout ça se retrouve dans le starter pack Lien dans la description Et va te choper ça si vraiment tu es intéressé Pour avoir un sample de pack ultra complet et ultra professionnel Voilà pour cette vidéo Moi je te dis à la prochaine Ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz